bonjour bienvenue et plus particulièrement aujourd'hui je souhaite remercier les donateurs alors qui sont les donateurs et bien ce sont des personnes comme vous et moi je ne suis pas du tout convaincu que ce sont des gens qui ont forcément des sommes mirobolantes pour vivre chaque mois c'est d'autant plus ça me va d'autant plus droit au coeur vous vous le comprendrez je n'ai pas des dons tous les mois loin de là excepté les souscripteurs qui sont peu nombreux mais bon c'est magnifique c'est magnifique merci à eux merci à elle et ce ne sont pas ces personnes là qui me demandent des renseignements des tirages voire des voyances etc alors des voyances privées je n'en fais plus et certainement pas sur la santé voilà parce que je ne suis pas médecin et la légalité pour moi est plus important que tout en tout cas pour la paix de mon esprit donc voilà que puisse je vous dire d'autres bas que je suis très étonné qu'il y ait eu des personnes que je ne connais pas avec qui je n'ai jamais communiqué qui en ce mois d'octobre je viens de l'apprendre c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo qui m'ont fait des dons et certains d'importance parce que c'est vrai un don souvent ça peut être un euro c'est déjà ça mais souvent c'est plutôt autour de 5 euros vous voyez 5 euros 10 euros et là bon je me suis dit waouh et je me sens redevable en quelque sorte bon après je suis convaincue que ces personnes vont me dire parce que voilà vous faites beaucoup de vidéos c'est votre chaîne c'est pour vous motiver je vous remercie du fond du coeur vraiment parce qu'en ce moment c'est pas facile c'est pas facile mais bon de toute façon toutes les personnes qui sont dans ce milieu là à la blouse blanche qui maintenant sont mis au piqué savent de quoi je parle bref donc et puis et puis aller trouver un autre travail à mon âge dans un autre domaine que je ne connais pas forcément et qui ne demande pas le passe si ça ce n'est pas une obligation vaccinale si ça ce n'est pas une forme de mise à mort d'une catégorie de la population et bien dites moi ce que c'est voilà donc c'était cette vidéo surtout pour remercier vous les abonnés bien entendu mais aussi les souscripteurs qui se maintiennent malgré tout alors que mes vidéos maintenant sont plutôt rendues publiques et puis alors là merci merci pour ces personnes inconnues en tout cas inconnues de moi qui m'ont fait des dons incroyables ce mois ci or mon anniversaire n'est qu'au mois décembre et oui je suis une jupitérienne donc je suis coupable voilà donc ceci étant dit ben écoutez vous allez en profiter vous tous mais en l'honneur de ces généreuses personnes hommes et femmes parce qu'il y a des hommes et des femmes pourtant il n'y a pas beaucoup d'hommes sur ma chaîne mais là bon voilà et bien d'ailleurs ah oui oui j'allais oublier si vous souhaitez mon livre celui ci attendez je le montre que vous ne l'avez pas encore parce que je sais pas vous l'avez pas acheté etc et bien contactez moi sur mon email et je vous l'envoie gracieusement à votre adresse pour ceux qui bah ils se reconnaîtront puisqu'ils ont fait quand même un don assez conséquent au mois d'octobre donc merci 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 je ne vais pas pleurer ici je ne vais pas pleurer ici je vous préviens j'ai déjà fait je l'ai fait quand je les ai reçus lorsque parce que je ne vais pas toujours sur mon email et là je viens d'être averti et franchement grave quoi donc merci encore ensuite je sais pas c'est des voisins c'est des voisins que vous entendez bon voyez comment je suis je vais arrêter puis je vais aller voir ce qui se passe bon ils ont pas eu besoin que j'intervienne d'ailleurs donc j'étais prête à intervenir mais en fait c'est un c'est en fait c'est un chien qui qui n'a pas de laisse et qui son épris à une personne avec enfant quand même donc avis à ces maîtres qui sont tellement sûrs de leur chien qui un chien pas un chien style york germini comme le mien parce que celui là il vous fera pas grand mal mais bon et on sait jamais méfiez vous quand même mais on peut pas le mien en tout cas ça c'est sûr mais bon mais là c'était un gros chien en plus donc je les comprends parce que parfois il ya des chiens qui veulent manger le mien donc oui je les comprends bref alors du coup je savais même plus que j'étais en train de vous dire tout ça pour bah je voulais vous remercier et donc avec mes remerciements peut-être faire un tirage dont tous profiteront mais vous savez que c'est les souscripteurs et les donateurs qui vous l'offrent et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais en fait parce que bon la politique avec tout ce qu'il ya maintenant il faut attendre oups oh bah elles veulent parler en plus merci les cartes donc du coup je vous propose et bien un tirage avec des cartes différentes mais peut-être aussi le haut tout à l'heure bon bah stop au cadeau peut-être surtout pas stop au cadeau vous savez que je fais beaucoup de dons par exemple toutes les choses que je ne veux pas des vêtements etc je les dépose auprès d'associations ou alors ce que j'ai fait la dernière fois j'ai mis dans un petit sac et j'ai mis le sac par dessus une poubelle voyez comme ça parce que par terre après ils sont déchiquetés par par les chiens etc et qui passent sur le dessus comme ça les personnes savent que bah c'est des vêtements qui sont propres et elles peuvent embarquer si elles le souhaitent en fait je suis quelqu'un de généreuse j'essaie de me retenir parce que ça m'a joué des tours par par le passé par exemple ce livre j'ai offert à plusieurs personnes qui étaient sur ma chaîne en fait pas plusieurs pas des dizaines mais à trois personnes qui étaient sur ma chaîne je les ai envoyé gratuitement même les frais de port et ces personnes ont été pour le moins comment est-ce que je pourrais dire bah se sont révélés en fait ont levé leur masque et même si je ne suis pas touché intérieurement parce que voilà j'ai quand même une expérience de vie j'ai compris ce que c'était que l'humain aussi dans les pires bassesses mais il n'empêche que bah un peu pitié quand même parce que ce sont des êtres humains et que je comprends les énergies et donc tout leur reviendra multiplié par 3 voilà maintenant que ceci a été dit je vais alors qu'est ce que je vais faire je vais je vais voir avec ces cartes d'où venez vous avec ces ces cartes vers quoi allez vous et d'où venez vous qui êtes vous qui êtes vous d'où venez vous où allez vous et ensuite pour terminer je vais prendre les cartes haut qu'est-ce qui vous manque en fait c'est quoi le pour arriver là c'est quoi le pour c'est quoi votre manque ah non peut-être pas cela tiens voyez ça n'a pas été préparé j'avais une envie comme ça de vous faire un cadeau donc ici ici vers où vous dirigez vous et en fait ici alors c'est pas c'est un tirage vraiment improvisé pour vous voilà c'est ma façon de créer et ici ce sera qu'est ce qui vous manque en fait le manque pour y arriver d'accord le manque pour y arriver et bah oui parce que nous avons tous des manques moi y compris je suis une humaine comme vous ne l'oubliez jamais et là peut-être je sais pas je vais tirer mais bon j'ai envie de les utiliser aussi c'est des cartes personnelles et ensuite celle ci aussi des cartes personnelles vous diront qui vous donne ici le message qui vous donne le message est-ce que c'est un guide est-ce que c'est un défunt est-ce que c'est je ne sais pas un être galactique jésus je ne sais pas bon on le saura après et certains vont dire oui bon bah c'est du n'importe quoi non c'est pas pragmatique c'est pas scientifique bah non non vous n'êtes pas sur une chaîne scientifique c'est fini tout ça fini rayé ici vous êtes sur une chaîne de cartomancie façon kathy non seulement c'est cartomancie donc zéro scientifique mais en plus façon kathy donc c'est quand même vous voyez ça fait beaucoup donc non 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 alors alors vous savez ce que je vais faire à la fin vous allez choisir vous allez poser une question par oui ou par non et puis vous choisissez votre pendule et vous choisissez le dé le tirage de dé et puis je vais vous donner un oui ou un non à une question précise ah bah voilà ben ça va vous faire plaisir non tout le monde a une question voilà et là ça va c'est radical avec avec le pendule c'est pile ou pas de façon alors allons-y 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 voici ma ici à d'autres trouvailles j'ai refait tout ça c'est des trouvailles c'est les petites trouvailles de kathy alors voyons voir d'où vous venez vous qui regardez bien sûr ici ce tirage vous allez choisir une de mes trouvailles bah ouais parce que sinon donc vous allez choisir cette pierre ou cette pierre ou cette arbouse parce qu'à chaque fois je dis barbouse parce que ça me barbe en fait il y a plein de choses qui me barbe donc ou cette arbouse et non pas barbouse j'adore barbe barbouse méfions nous du mot barbe barbouse alors choisissez un des trois parce que forcément il faut quand même qu'il y ait un choix sinon c'est trop restrictif cette pierre cette pierre ou l'arbouse et ben on va poser ici l'arbouse on va poser ici la pierre et on va commencer par le numéro 1 c'est à dire les personnes qui ont choisi cette pierre alors cette pierre d'où venez vous pour ceux qui ont choisi cette pierre d'où venez vous c'est à dire alors je vous ai dit que ce n'était pas scientifique vie intérieure bien sûr et vous savez ce que je pense des non vous savez peut-être pas vous qui venez d'arriver sur ma chaîne ce que je pense de la spiritualité au plan général je ne donne pas de nom qui ont décrété que l'âme ne sert à rien et que il fallait tuer l'âme n'est ce pas c'est un courant de pensée qui vient d'ailleurs il n'est pas ici il est diffusé comme si c'était qu'une révélation voire même cosmique mais en fait c'est tout à fait basique vous allez au canada et au canada ben c'est les idées y émergent de là-bas et puis il y en a qui les piochent et qui vous les diffusent est ce vrai pour moi non ça sonne faux donc voilà si ça sonne faux pour moi ça va sonner faux pour d'autres je ne suis pas unique et si ça sonne vrai pour vous tuer votre âme alors ne vous inquiétez pas ils sont en train de le faire donc ici bah écoutez voilà love life donc aimer la vie vous étiez une personne vous venez en tout cas vos vies les vies intérieures la mémoire de votre âme et que et ben vous avez été un être qui aimait la vie qui aimait la vie ça veut dire aussi goûter tous les plaisirs n'est ce pas donc goûter tous les plaisirs ça peut être jouissif sur le moment mais ça ne peut pas être non plus anodin parce qu'une rose elle a des épines ici vous ne voyez dans cette vie vous ne voyez que et bien la jouissance immédiate et vous en avez profité n'est ce pas vous avez mis la vie aussi au niveau alors ici il y a un coeur donc pour moi c'était surtout au niveau amoureux n'est ce pas pas que mais surtout c'était basé là dessus vous avez voué votre vie à l'amour au plaisir de l'amour au plaisir d'aimer peut-être à vos épouses à vos maris etc donc ça c'est d'où vous venez qu'est-ce que vous en avez fait ça je ne peux pas vous dire je vais le savoir de suite alors à présent vers quoi vous allez vous diriger avec ce bagage de love l'amour elle a voulu sortir et ben vous allez vers quelque chose qui bouge en fait vous avez besoin de bouger vous avez besoin de toujours partir quitter en fait vous êtes à un endroit et hop vous voulez vous voulez en tout cas vous diriger ailleurs et il y a toujours quelque chose sur votre chemin qui vous montre la voie à suivre on me dit ici que vous êtes sur un chemin spirituel et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de bouger vous éprouvez ça vous voyez ça vient de l'intérieur ça vient de cet amour intérieur pour la vie qui fait que vous avez besoin d'aller voir ailleurs alors quand je dis ailleurs bien entendu ça peut dire ça peut vouloir dire pardon l'étranger oui bien sûr mais ça peut être tout simplement la ville à côté ça peut être la région à côté ça peut être une nouvelle résidence ça peut être vous voyez des déménagements fréquents ça peut être le changement de travail le changement de partenaire vous êtes quelqu'un qui aime la vie cet amour est ancré en vous et donc vous allez vraiment dans cette vie-ci aller sur toujours un ailleurs qui êtes-vous en fait ? qui êtes-vous en fait au fond ? parce que bon ça ça découle d'ici mais qui êtes-vous ? qui êtes-vous dans cette vie-ci ? qui êtes-vous ? vous qui avez choisi cette pierre cette pierre blanche immaculée qui êtes-vous ? et bien c'est plutôt probant parce que ici vous êtes pour moi ici vous êtes le soleil vous êtes le soleil qui se cache par moments en attendant la prochaine aventure vous êtes le soleil qui rayonne vous êtes une personne qui a besoin en fait d'être à deux voilà ce que je retiens ici vous ne concevez pas en fait la vie sans avoir au minimum une personne à vos côtés voire collée à vos côtés pour pouvoir rayonner dans toute votre rayonnance voilà qui vous êtes vous êtes quelqu'un qui est plutôt optimiste plutôt positif bon, même si vous avez des petites craintes au moment présent vous êtes quand même une personne qui regarde définitivement l'avenir qui a de l'énergie pour avancer et tant qu'il y a de la vie a de l'espoir j'ai envie de dire alors ici je ne sais plus ce que j'avais dit mais bon je vais tirer une carte on verra bien ce qu'elle me dit voilà ah qu'est-ce qui vous manque c'est ça ? ah oui d'accord je m'en rappelle parce que en fait c'est un truc que j'ai mis au point là pour l'eau donc c'est pas un tirage que j'ai appris que je connais, que j'ai déjà fait, non 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 donc ici il y a une carte que je vais tirer qu'est-ce qui vous manque ? qu'est-ce qui vous manque ? qu'est-ce qui vous manque ? il vous manque actuellement exactement cette peut-être la personne idéale la personne parce que si vous courez après quelqu'un en ce moment dites-vous bien qu'il n'est pas forcément celui qui vous fallait ou celui qu'il vous faut vous pensez qu'il l'est mais il ne l'est pas et donc il y a quelque chose ici qui est en dissonance par rapport à votre lignée votre âme que sais-je donc quel conseil ici les cartes eaux ont à vous dire ? ben oui parce que le but c'est quand même de mener à bien j'adore tout ce que je viens de vous dire voyez d'où vous venez ? vous aimiez la vie besoin d'aimer etc besoin de mouvement de partir et ce besoin absolument d'être à deux et pas forcément avec les mêmes bonnes personnes du moment que vous êtes à deux et ben ici le conseil c'est d'être seul ah ben ça va pas plaire à tout le monde c'est sûr si ça ne vous parle pas désolé c'est les cartes qui parlent je n'y suis pour rien donc ici seul seul voilà ce que vous devez apprendre voilà ce que vous devez apprendre vous devez apprendre à aimer être seul à aimer la solitude je n'avais jamais fait d'ailleurs les cartes eaux avec ça et ben oui parce que il y a des personnes qui doivent partir il y a des personnes que vous devez laisser partir il y a des personnes même que vous évoquez qui ne sont plus de ce monde je ne sais pas ça va parler peut-être à certains et non ce n'est pas ce chemin ce n'est pas parce que ben ils ne vous aiment pas ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas là mais en fait vous avez un autre chemin et quel chemin vous avez à prendre vous devez partir seul seul ailleurs et ben dis donc et qui vous donne ce message du coup là pour la pierre blanche qui vous a donné ce message qui a voulu vous donner un éclairage peut-être quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous en doutiez mais bon qui vous a donné ce message votre animal totem vous a donné ce message la nature vous donne ce message d'ailleurs ici cette carte me dit que vous êtes quelqu'un qui a besoin de bouger mais besoin de bouger surtout dans des endroits où vous seriez ou vous serez proche de la nature voilà ce tirage improvisé pour le numéro 1 ceux qui ont choisi cette pierre allez du coup je remets les cartes ensemble parce que ben je vais faire un autre tirage donc d'où venez-vous d'où venez-vous pour ceux qui ont choisi cette pierre que je vais poser ici l'obsidienne des neiges qui êtes-vous qui êtes-vous vous qui avez choisi l'obsidienne des neiges qui êtes-vous qui êtes-vous qui êtes-vous non pas qui êtes-vous mais d'où venez-vous d'où venez-vous allez d'où venez-vous d'où venez-vous il y en a deux qui sont sorties la première c'est celle-là vous arrivez celle-ci c'est en deuxième ce qui va d'ailleurs très bien ensemble ici on me dit que vous avez été quelqu'un qui l'amour que vous portiez aux autres ne vous revenait pas ce n'était pas réciproque ça c'est d'où vous venez votre âme en quelque sorte et donc vous avez vécu des relations karmiques autrement dit des relations karmiques qui vous ont fait travailler là-dessus sur l'esprit de possession arriver à comprendre que c'est pas parce qu'on aime que forcément les autres vous aiment aussi quelque part par extension donc du coup pour moi c'est quand même une âme blessée une âme qui a souffert par rapport à ses relations karmiques ici c'est vraiment d'où vous venez n'est ce pas donc je mets la pierre ici et alors vers quoi vous allez vous diriger vers quoi allez-vous vous diriger vers quoi cette personne qui a choisi cette pierre obsidienne des neiges va-t-elle se diriger et bien vous allez vous diriger vers une guérison vous allez vous diriger avec votre âme blessée blessée d'amour blessure d'amour blessure de non-réciprocité vous allez vous allez vous tourner vers des peut-être des soins parallèles vous allez vous tourner vers des faux des faux comment on appelle ça des faux médecins des des gourous ça c'est le danger vous voyez parce que bah cette âme blessée veut à tout prix être reconnue comme ayant été blessée n'est-ce pas vous avez à guérir cette blessure qui que vous traînez que vous traînez dans cette vie-ci qui êtes-vous au fond parce que voilà ça c'est le c'est ce qui découle de de la mémoire amique mais vous qui êtes-vous qui êtes-vous pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne des neiges qui êtes-vous encore deux qui sont sortis donc pour moi lorsqu'il y a deux qui sortent ça veut dire que quand même la personne est double pourquoi elle est double parce que ici il y a bah la relation donc ce besoin qui vient d'ici vous êtes une personne à double personnalité c'est-à-dire que vous avez tendance à vous conformer pour obtenir l'adhésion l'amour de l'autre quel que soit le domaine vous êtes quelqu'un ensuite qui souffre qui se sent prisonnier qui se sent vous savez la soumission à un moment donné il faut que ça s'arrête parce que c'est votre psychisme qui en prend un coup et donc du coup vous allez avoir des rancœurs vous allez ressentir un mal-être pourquoi ? parce que votre âme vous dit tu viens d'ici il faut que tu guérisses en fait il faut que tu guérisses de ce ressentiment il faut que tu guérisses de cette envie d'être aimé à tout prix il faut que tu guérisses de la peur d'être rejeté qui vient d'ici vous comprenez ? ça c'est ce que vous êtes donc du coup qu'est-ce qui vous manque ? qu'est-ce qui vous manque ? qu'est-ce qui vous manque ? et bien voilà il vous manque en fait ce soutien n'est-ce pas ? ce soutien pour vous envoler au-delà de vos désirs il vous manque ce soutien mais le problème c'est que du coup vous allez aller vers ce que je vous ai dit tout à l'heure des personnes qui sont pas forcément gentilles pas forcément saines vous allez vous embarquer parce que vous avez un trésor à l'intérieur de vous mais vous n'en êtes pas vraiment conscient il va falloir méditer là-dessus et du coup vous risquez d'être la proie la proie alors ça peut être des manipulateurs ça peut être des truands ça peut être des personnes avides en tout cas de pouvoir le pouvoir qu'ils comprennent qu'ils peuvent avoir sur vous c'est assez fort quand même ici que vous faut-il c'est quoi la solution ? voilà les cartes vont vous donner le conseil à suivre en quelque sorte et elle est sortie non 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 il ne faut pas rester là-dedans il ne faut surtout pas rester dans cette ça c'est le conseil quand même c'est du rêve vous voyez vous êtes dans le rêve non 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 il ne faut pas rester dans ce comportement presque addictif par moment on me dit non en tout cas c'est pas la bonne route oh là là non sur non attendez ah non elle était sortie comme ça pardon non sur non wow tot tot non sur non wow la personne qui a choisi cette pierre mon dieu non non vous êtes sur la mauvaise voie c'est pas la bonne personne si vous avez une personne dans votre vie tout cela est très trouble elle est aussi sortie à l'envers c'est une personne ici vous savez vous avez votre âme elle est venue ici pour s'élever et pour se détacher de l'attachement or vous c'est à l'envers vous faites tout le contraire vous êtes tout le contraire et là alors qu'il n'y a pas de racine ici vous pouvez vous détacher sans problème quoi vous avez la tête à l'envers comme le pendu d'ailleurs tiens le pendu t'es là le pendu non ouais ouais t'es là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 5 qui est le pape le faux prophète ici en tout cas en négatif le faux prophète vous suivez la mauvaise personne vous suivez la mauvaise situation vous suivez le mauvais rêve ce n'est qu'un mauvais rêve vous suivez en fait quelque chose qui n'est pas résolu donc la solution vous détachez de cela il n'y a pas d'autre vous détachez de cela ce n'est pas ce que vous avez ici à traiter à soigner vous comprenez vous comprenez et ça c'est pour ceux qui ont choisi le numéro 2 l'obsidienne des neiges donc je remets les cartes parce que je les mélange donc voilà intéressant ah pardon excusez-moi je n'ai pas pour l'obsidienne des neiges dit qui vous a envoyé ce message qui vous a envoyé ce message qui vous prévient qui veut vous prévenir parce que c'est quand même voilà on vous prévient de changer de vie quoi de changer de comportement ce n'est pas le bon en tout cas ce n'est pas le bon pour le salut de votre âme après faites ce que vous voulez alors ah l'animal totem aussi incroyable l'animal totem aussi c'est votre animal totem vous avez besoin de vous rapprocher des animaux voire des plantes voire des deux peut-être c'est là où vous allez pouvoir en fait bah trouver votre équilibre vous ressourcer remettre vos vos idées en place aussi quelque part ok je remets tout ça et je mélange pour les personnes qui ont l'arbouze alors l'arbouze qui vient de l'arbousier merci à Hank qui me l'a précisé je ne sais pas où je suis allée chercher mais c'est comme ça j'invente des mots alors s'il vous plaît d'où vient la personne qui a choisi je dis la personne parce que ça va parler peut-être à une personne ça ne va pas parler à tout le monde bien entendu alors waouh votre âme ne vient pas d'une d'une expérience heureuse en fait ici c'est plutôt malheureux n'est-ce pas parce que peut-être avez-vous été emprisonné je ne sais pas c'est bien possible et du coup où est-ce que vous allez où est-ce que vous allez qu'est-ce que j'avais pris comme carte celle-ci où est-ce que vous allez non c'est pas ça c'est celle-ci voyez moi-même alors où est-ce que vous allez où allez-vous arbouse où allez-vous petite arbouse vous venez d'une en fait d'une votre âme elle a été cantonnée en un endroit isolé isolement pour moi j'entends isolement vers où vous vous dirigez du coup allez vers où vous vous dirigez du coup vous voulez le monde pour vous bien sûr après avoir connu cet isolement votre âme est venue ici sur terre pour prendre la clé de toutes les portes dans sa main et elle a décidé que rien n'allait vous être imposé donc vous voyez vous voulez vous êtes par exemple un voyageur vous êtes attiré par l'étranger par les pays étrangers par les mœurs étrangères par les étrangers tout court et oui si vous n'êtes jamais sorti de votre pays par exemple vous allez en tout cas le destin va vous mettre des étrangers sur votre route et du coup vous allez être vous allez tomber amoureux d'une étrangère ou amoureuse d'une étrangère rien que pour vous voyez avoir une fenêtre sur l'extérieur vous comprenez donc très bien mais qui êtes-vous là du coup là au moment où on se parle qui êtes-vous qui êtes-vous vous êtes une personne du coup secrète quand même vous êtes une personne qui parle à mon couvert qui n'aime pas trop se révéler qui connaît des choses parce que avec une vie de reclus là il est évident mais reclus imposé imposé pas style non non c'est parce que c'est volontaire non non là on vous a forcé à rester au non endroit et rien qu'un seul pendant de nombreuses années et ça vous avez vraiment cette blessure mais ici on me dit que de cette de cette vie antérieure qui marque votre vie présente vous avez gardé ce sens du secret de taire les choses de ne pas tout dévoiler de parler au compte-gouttes de parler avec une certaine sagesse mais aussi avec beaucoup de mystère en fait mais ici il est évident que vous êtes vous allez en tout cas si ce n'est pas encore le cas parce que vous êtes trop jeune ou quoi en tout cas si vous êtes d'un certain âge je suis convaincue que vous allez me dire oui effectivement j'aimais voyager oui effectivement j'aime j'aime ne serait-ce que les documentaires des autres formes de vie d'autres personnes d'autres pays etc c'est très présent ici pour vous donc du coup qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous manque allez qu'est-ce qui vous manque ben il vous manque la bonne personne celle qui va marcher côte à côte avec vous avec qui partage les mêmes idées le même les mêmes sentiments les mêmes envies le même amour marcher tranquillement n'est-ce pas laisser parler les corbeaux laisser parler les jaloux et puis tranquillement cheminer aux côtés de votre alter ego voilà ce qui vous manque et du coup quel est le conseil que devez-vous faire du coup ah parce qu'elle a voulu sortir eh ben vous devez éliminer déjà c'est une idée en fait éliminer qui ou quoi je ne sais pas on va savoir vous vous devez éliminer selon moi ici certaines choses dans votre vie ah il y en a trois oh là oh là beaucoup de choses à éliminer du coup j'ai peut-être alors la première c'est celle-là mais bon je vais prendre la première et la deuxième parce que sinon ça fait trop quand même et la dernière je veux dire donc ici vous devez éliminer alors c'était à l'envers donc vous devez éliminer tout ce qui ne vous est pas indispensable vous devez éliminer tout ce qui ne vous éclaire pas vous devez éliminer de votre vie toutes les émotions négatives me semble-t-il ici que vous êtes quelqu'un qui a gardé à l'intérieur de vous-même beaucoup de négations beaucoup de beaucoup d'idées négatives beaucoup de ressentiments beaucoup de souffrance que parfois vous ne savez pas vous ne savez pas d'où ça vient vous voyez ce que je veux dire et donc votre âme elle, elle aspire à sortir des profondeurs n'est-ce pas où vous êtes un petit peu perdu et revenir à la surface où toutes les couleurs magiques où toutes les belles couleurs vous voyez le contraste des couleurs j'adore en plus et donc en revenant à la surface votre cerveau va comment dire émerger une nouvelle pensée votre cerveau va faire couler en fait de votre calice la poudre magique qui va vous envoyer comme ça dans un c'est pas un tourment c'est comme un ça va s'éloigner en fait ces tourments-là en fait c'est une espèce de cyclone vont être renvoyés là où ils doivent être parce que c'est du passé mais pour cela oui il va falloir éliminer si vous voulez si vous voulez émerger comme ça il va falloir éliminer pas mal de choses dans votre vie après ça peut être chez certaines personnes des dépendances quelle qu'elle soit ça peut être une solitude parce que on a décidé de ne plus ouvrir ses portes de ne plus chercher etc oui ça peut être ça aussi et voilà pour les arbousses donc maintenant qui vous a qui vous a envoyé ce message là qui vous a envoyé ce message un être galactique alors peut-être peut-être croyez-vous donc dur comme fer aux extraterrestres et du coup je comprends mieux pourquoi cette carte a été été à l'envers aussi parce que du coup vous voyez ce n'est pas ça ne vient pas en fait du bas ça vient du haut comprenez ça ne vient pas de la terre ça vient d'ailleurs donc c'est normal c'est la tête à l'envers donc oui c'est un être galactique visiblement ici qui vous qui vous suit presque je dirais à l'oeil qui vous tient à l'oeil et qui vous met les hauts là lorsque vous dépassez vous allez trop loin dans votre délire en fait et c'est lui du coup qui vient vous rattraper un petit peu vous remettre un petit peu sur le rail allez remonte à la surface s'il te plaît au lieu de te laisser noyer voilà ce que je pourrais en dire pour ce tirage improvisé j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas et encore merci 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 les pages sont terminées je reviens n'est-ce pas je rajouterai en fin de vidéo le pendule chose promise chose dure ah bah oui quand même bah ouais ah bah ouais non non sinon je ne serais plus moi non 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 il y avait l'arbouse l'arbouse oh là 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 comment puis-je oublier pareil chose importante n'est-ce pas alors donc chacun de vous vous rappelez vous avez choisi cette pierre ou celle-ci ou celle-ci le 1 le 2 ou le 3 vous avez une question qui appelle une question fermée ce que j'appelle une question fermée qui appelle une réponse par oui ou par non donc s'il vous plaît pensez à votre question oui ou non et je vous demande de choisir le pendule il y a le bleu et le ce vous voyez ces deux là celui-ci ou celui-ci voilà chacun de vous a une a une question n'est-ce pas et ça c'est pour les trois on est d'accord je voulais en fait je voulais utiliser ce dé que je trouve ça très intéressant mais bon il y a des mots quand même un peu wow 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 après on peut on peut faire on peut faire un essai allez de toute façon le ridicule ne tue pas la honte non plus et après avoir expérimenté la honte à diverses reprises de ma vie et bien j'ai acquis le respect alors allons-y allons-y cette personne là enfin cette personne je dis cette personne parce que je me dis bon ça va peut-être parler à une personne certainement pas à tous mais bon peut-être à tous je n'en sais rien vous me direz vous qui avez choisi cette pierre de quoi avez-vous le plus besoin à cet instant c'est pour ça que je voulais pas l'utiliser lécher désolé alors est-ce que vous avez besoin de lécher ou est-ce que vous avez envie qu'on vous laisse je ne sais pas je vous laisse ce juge ça c'est pour le premier j'en étais sur ça c'était certain je voulais pas l'utiliser quand j'ai lorsque j'ai lu je me suis dit où là allez pour ceux qui ont choisi le numéro 2 donc l'obsidienne oh bah c'est pas l'obsidienne que je dois dire ah bah c'est la meilleure c'est le D voyons alors pour l'obsidienne pour l'obsidienne oh vous avez besoin de masser alors masser ça peut être avoir besoin d'être massé ou ressentir le besoin de masser quelqu'un je vous l'accorde c'est complètement à côté de la plaque et là j'allais et ça c'est là l'arbouze alors pour l'arbouze de quoi avez-vous le plus besoin maintenant là votre envie embrasser oh bah voilà c'est mignon oh l'arbouze est mignonne elle veut embrasser ou elle veut embrasser ou elle a envie qu'on l'embrasse ah à vous de me le dire bon la comédie est terminée les choses sérieuses en vous rappelant que ce n'est qu'un pendule cela n'a rien de scientifique je ne revendique rien aucun pouvoir aucun don rien considérez que je n'ai aucun don que je n'ai rien rien et si vous suivez c'est que ça vous fait plaisir ça vous fait passer un temps un bon moment peut-être je l'espère et puis pas plus d'accord vous choisissez vous avez votre question qui appelle une réponse paru ou par non ce pendule ou celui-là lequel choisissez-vous allez je prends celui-ci pour ceux qui ont choisi le pendule avec la pierre c'est une pierre de protection il me semble c'est l'œil de tigre en fait ceux qui ont choisi l'œil de tigre oui ou non à votre question oui ou non alors c'est comme ça que je tiens oui ou non oui ou non à la question posée par la personne ou les personnes qui en ont le plus besoin et qui ont choisi l'œil de tigre à les pendules en toute neutralité en évitant toute marge d'erreur dis-nous dis-leur oui ou non à leur question s'il te plaît oui ou non à leur question oh c'est non merci pendule non pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre ceux qui ont choisi alors l'azuli oui c'est la pierre c'est l'azuli s'il te plaît pendule en toute neutralité en évitant toute marge d'erreur dis-nous dis-leur dis-moi et surtout réponds par oui ou par non à la question posée par les personnes ou la personne qui t'a choisi oui ou non à la à leur question oui ou non s'il te plaît en toute neutralité en évitant toute marge d'erreur s'il te plaît pendule oui ou non à la question des personnes qui t'ont choisi oui ou non le pendule répond oui à votre question et sincèrement bouffe je me disais bon ça y est ça va être non à chaque fois bon après non ça peut être très positif est-ce que mon mari me trompe bah non bah voilà donc voilà cette fois-ci c'est vraiment terminé je vous remercie merci 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 merci